Entorse, c'est l'histoire de l'histoire, ou plutôt un moment de l'histoire de Léo, le narrateur qui a 35 ans, qui vient de se faire larguer par Florence, la femme avec qui il a partagé cinq ans sa vie. Alors pas partager grand chose d'ailleurs, vraisemblablement, puisqu'il n'a rien vu venir de cette structure, alors qu'elle a loué un autre appartement, qu'elle a pris rendez-vous avec une entreprise de déménagement, etc. Et puis, il dit qu'il ne ressent pas grand-chose. Finalement, elle est partie et il ne sait pas trop. Donc du coup, il décide lui aussi de partir. Finalement, c'est un petit peu comme si ce n'était pas elle qui partait, mais plutôt qu'il éjectait. Donc il démissionne et il part. Mais il ne part pas tout à fait au hasard, bien qu'il n'ait pas le sentiment de choisir une destination. Il a un peu l'impression de se laisser porter, il dit à un moment, porté par les courants. Mais en fait, il va à Montpellier, il va vers le sud. Et à Montpellier, où vit à la fois Pierre, son meilleur ami, ou du moins son ex-ami d'enfance, qui vit avec Mathilde. Et Mathilde, c'est le premier amour de Léo, son amour de jeunesse. Et il va les rejoindre à Montpellier. Et puis évidemment, là-bas, il ne trouve pas ce qu'il pensait y trouver. D'ailleurs, il ne pensait peut-être pas y trouver grand chose. Et il va continuer un peu son cheminement, avec finalement plutôt l'importance de se déplacer, plutôt que d'avoir réellement un objectif. Léo, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'objectifs, d'une manière générale, qui n'a pas tellement de projet. Il a envie de refaire sa vie, sans doute, mais sans savoir vers quoi aller exactement. Le mouvement de Léo, ça s'apparente un petit peu à de l'inertie. Souvent, on a le sentiment que l'inertie, ça a à voir avec la lourdeur, avec les choses qui pèsent, qui arrêtent. Alors que c'est exactement le contraire, puisque l'inertie, finalement, c'est le mouvement, c'est le mouvement qui ne s'arrête pas, c'est le mouvement continu. Si on part dans une fusée dans l'espace, une fois qu'on quitte la traction terrestre, on peut couper le moteur et faire une sieste. De toute façon, la fusée, elle va continuer à avancer. Léo, il est un peu comme ça. Lui, il avance parce qu'il a été mis en mouvement éjecté par Florence. Et finalement, rien n'arrêtera réellement son mouvement. Il faut pour ça qu'il y ait une perturbation qui lui vienne de l'extérieur, qui lui vienne des autres. Peut-être que le fait qu'il ait 35 ans, ça a sans doute un rôle là-dedans. C'est un trentenaire. Alors ça ne veut pas dire qu'il est forcément typique des trentenaires d'aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose dans cette difficulté, en particulier chez les hommes, cette difficulté qu'il a à s'engager dans sa vie, à vivre réellement sa vie, à sortir peut-être de son imagination et à s'ancrer dans quelque chose, à entreprendre. Il y a quelque chose que j'ai vu assez souvent, qui n'est pas propre à la génération actuelle des trentenaires, mais qui n'est sans doute quand même pas très vieux dans l'histoire, qui date sans doute des années 70, la fin des trente glorieuses, des combats féministes qui ont peut-être pas été toujours très bien digérées. Et en fait, on sent, je pense, pour les hommes qui avaient la trentaine, peut-être dans les années 50, etc., il y avait une sorte d'évidence. On travaille, du coup on avance dans sa vie sociale, on construit une famille, on est chef de famille, etc. Finalement, c'est pas très compliqué. Peut-être que les hommes ont plus de mal à se situer tant sur le plan économique que familial, disons. Et finalement, j'ai eu pas mal d'hommes qui avaient cette difficulté d'engagement aujourd'hui, une difficulté à trouver leur place et qui finalement ne construisent pas leur vie par une volonté d'aboutir à un projet, mais plutôt par des sortes de petits hasards qui finissent par les amener à quelque chose. D'ailleurs, le titre entorse vient un peu de là. Ça vient parce qu'il y a une entorse physique à un moment qui oriente le récit. Il y a aussi le sens figuré d'entorse, une entorse au règlement, faire une entorse à ses habitudes, etc. Donc, ça m'est venu assez spontanément en entorse. Mais en revanche, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, c'est un ami qui me l'a suggéré, j'ai regardé un dictionnaire à la définition de l'entorse. C'est-à-dire la définition, c'est quelque chose comme lésion traumatique d'une articulation suite à une distorsion brutale ou quelque chose comme ça. J'ai été très embêté parce que je me suis dit que c'est exactement ça. C'est quand même un peu vexant pour un auteur. Finalement, on a écrit 200 pages. C'est-à-dire qu'un mot aurait suffi à dire tout ça. Puis, en y réfléchissant, finalement, lésion traumatique, ça convient pour tous les romans. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de romans qui parlent d'autre chose que de lésions traumatiques. En revanche, le côté distorsion brutale d'une articulation, là, ça correspondait vraiment à l'idée que je voulais indiquer d'une vie qui avance dans une direction sans réellement faire un effort pour aller dans cette direction. et puis, d'un changement qu'on n'a pas prévu, qui est dû soit au hasard, soit un petit événement dont on n'a pas vraiment la maîtrise. On ne voit pas que ça va avoir une influence essentielle, déterminante sur la vie. Et finalement, c'est ça, un peu comme, si je reprends une image qui vient à nouveau de la physique, un peu comme on pourrait avoir l'agglomération d'une planète après que des poussières se soient concentrées. Sous-titrage ST' 501 ...